Grand et notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre cette première édition d'informations sur la RTNC. L'actualité reste dominée par la visite à Kinshasa du président français qui est arrivé tard dans la soirée d'hier vendredi. Emmanuel Macron participera au forum économique aujourd'hui samedi après un tête-à-tête avec son homologue congolais Félix-Antoine Tisekedi. Les reportages Jean-René Lobo. Après François Hollande en octobre 2012 à marge du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, c'est au tour du président français Emmanuel Macron d'effouler le sol congolais ce vendredi 3 mars 2023. La capitale congolaise est donc la dernière étape de la tournée en Afrique centrale du président français Emmanuel Macron après le Gabon, l'Angola et le Congo-Brazzaville. Cette tournée d'Emmanuel Macron vise à promouvoir le nouveau visage de la diplomatie française sur le continent africain. En République de Montréal du Congo, cette visite est taxée sur la coopération en matière de santé et de culture. Les questions sécuritaires à l'est du pays et d'investissement entre les deux États ne sont pas en reste. Accompagné d'une forte délégation, le président français est descendu à 22h55 de l'avion présidentiel. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Injili par Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre, chef du gouvernement, qui accompagnait un comité d'accueil restreint. Après les honneurs complets, un accueil couronné d'un décor lumineux sur le ciel de Kinshasa, qui marque ainsi le renforcement de la collaboration bilatérale France-RDC. Après quelques instants au salon présidentiel de l'aéroport international d'Injili, le président français qu'accompagnait le Premier ministre a pris son cortège qui s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba. Direction la résidence de France, lieu d'hébergement pour les 48 heures qui passera le président Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. La capitale congolaise est donc la dernière étape de son périple en Afrique centrale, après Libreville, Luanda et Brazzaville. Outre la situation sécuritaire dans l'Est, le président Emmanuel Macron est attendu sur plusieurs dossiers les enjeux de son séjour à Kinshasa avec Giscard Kussema. Contrairement aux trois précédentes étapes de sa visite en Afrique centrale, le président Emmanuel Macron mettra un peu plus de temps à l'étape de Kinshasa, avec un emploi d'étant littéralement chargé. Ce samedi 4 mars, le président Emmanuel Macron débutera sa journée par la rencontre en tête-à-tête avec son homologue congolais Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo. La rencontre à Wiklo, au Palais de la Nation, permettra sans nul doute aux deux chefs d'État d'évoquer plusieurs questions qui cristallisent l'attention de l'opinion nationale. L'agression de la République démocratique du Congo par les Rwanda via les M23, avec toutes les conséquences humanitaires dramatiques, la coopération bilatérale, les investissements, les nouveaux partenariats équilibrés avec l'Afrique, ne manqueront pas d'être abordés. Les prises des paroles de deux chefs d'État devant la centaine de journalistes français et congolais à l'issue de cette rencontre sont très attendues. En marge de cette rencontre du Palais de la Nation, il sera procédé à la signature d'un accord de coopération entre le ministre congolais des Finances et l'Agence française de développement AFD. Le président Emmanuel Macron se rendra par la suite à l'Institut national de recherche biomédicale INERBÉ, construit par la France et inauguré le 4 décembre 1984 par le président François Mitterrand, l'INERBÉ et les fruits de la coopération franco-zaéroise dans les cadres de l'extension de l'Institut Pasteur. Près de 40 ans après, Emmanuel Macron entend rédynamiser cette coopération dans les domaines de la recherche biomédicale avec la signature de la Convention PRISM, une plateforme pour la recherche internationale à la santé publique. Par la même occasion, la République démocratique du Congo va signer ce 4 mars 2022 l'engagement de l'initiative internationale PRISODE, un programme initié par le président Macron en 2021 pour prévenir l'apparition des futures pandémies grâce à la recherche sur la santé humaine, animale et environnementale. L'autre particularité de la visite chinoise du président français sera la tenue du forum économique franco-congolais au poulement de Kinshasa. Emmanuel Macron et Félix-Antoine Hachisekedi-Chilombo assisteront à la clôture du forum d'entrepreneurs qui sera marqué par la signature de quelques accords commerciaux. Dans la suite du président Macron se trouvent plusieurs cadres du patronat français intéressés par des investissements en République démocratique du Congo et deux commissaires européens venus participer à trois tables rondes de cet important forum économique. Les deux chefs d'État s'exprimeront à nouveau devant les entrepreneurs français et congolais à l'issue de ces forums de Kinshasa. Alors, beaucoup sont ceux qui aimeraient reconnaître encore plus la France et ce qu'elle a comme richesse. Louisette Ntakala nous propose cette carte postale. Avec une superficie de 551 695 km², la France est un pays de l'Europe occidentale, un État républicain. Elle compte aussi bien des villes modernes que médiévales, des villages alpins et des plages. Des vestiges des anciennes civilisations et des monarchies anciennes sont visibles. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour une période de cinq ans. C'est le président de la République qui nomme le premier ministre et préside le conseil des ministres. Ensemble, ils font exécuter les lois que propose le Parlement. La France est divisée en 22 régions parmi lesquelles la Corse qui a le statut des collectivités. Elle compte également quatre départements d'outre-mer, Guyane, Guadeloupe, Martinique et Réunion. A cela s'ajoutent trois territoires d'outre-mer, la Polynésie française, les terres australes et antarctiques, et Wallis et Futuna qui forment les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, ainsi que deux collectivités territoriales, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie. Chaque région regroupe plusieurs départements et chaque département est divisé en communes administrés par un maire élu pour six ans. La République française est limitée au sud par l'Espagne, au sud-est par l'Italie, à l'est par la Suisse, l'Allemagne et le Luxembourg et au nord par la Belgique. Les mers qu'il aborde sont la Manche au nord, l'océan Atlantique à l'ouest et la Méditerranée au sud-est. La Marseillaise est son hymne national. Il a été écrit par Claude-Joseph-Roger de Lille et fut adopté par le bataillon des Marseillais, appelé Paris lors de l'insurrection du 10 ou 1792. Il devient officiel en 1879. La France est une puissance économique mondiale et membre du G7 et du G20. Emmanuel Macron, dont les mandats courent, est septième président de la Vème République. 14 juillet est le jour de la fête nationale, jour férié durant lequel le peuple français commémore la Révolution française. En effet, ce même jour en 1789, le peuple s'est emparé de la Bastille parce qu'elle représentait le pouvoir absolu et injuste du roi. Cet événement est l'un des plus importants de l'histoire de France. Ainsi, chaque 14 juillet, à Paris, plus précisément sur les Champs-Elysées, les troupes militaires défilent pour montrer la force de la République. Paris est la capitale de la France, une grande ville européenne et un centre mondial de l'art, de la mode, de la gastronomie et de la culture. Outre les monuments comme la tour Eiffel et la cathédrale gothique Notre-Dame du XIIe siècle, la ville est réputée pour ses cafés, ses vins et ses boutiques de luxe bordant la rue du Faubourg Saint-Honoré. Liberté, égalité, fraternité et la dévise de la France. Et c'est dans le cadre de renforcement de coopération que les investisseurs français ont été reçus par le ministre en charge du numérique. L'investissement dans le secteur du numérique était au cœur des échanges. Patience Mboyo. Ils sont à Kinshasa pour un programme d'investissement dans les secteurs du numérique en République démocratique du Congo. En marge de la visite du président français Emmanuel Macron, les investisseurs français ont rencontré le ministre du numérique afin d'échanger au sujet de grands programmes et investissements qui sont en cours en RDC sur le numérique. Ce sont des représentants des entreprises françaises, à savoir Maxum Grand Supply et Taktis que le ministre du numérique, Désiré Cachemir Kolonghele-Eberand, a reçu. Dans le cadre de notre projet en cours avec le ministère des Pétentiques sur les infrastructures numériques, il était très intéressant de rencontrer le ministre et de comprendre les gros projets numériques en cours qu'ils ont lancés et voir comment ceux-ci peuvent impacter les besoins en termes d'infrastructures numériques. La RDC avance sur les programmes d'investissement autour de la transformation numérique du pays et maintenant à charge à nous aussi de voir de quelle manière on peut accompagner l'État dans cette transformation. Ces opérateurs économiques français tiennent à matérialiser leurs projets sur les infrastructures numériques en collaboration avec le ministère de Pétentique, une façon d'accompagner l'État congolais pour l'amélioration du système numérique. A l'Assemblée nationale, le président Christophe Mbosso a eu des échanges avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC. Ils ont échangé sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Reportage. A quelques heures de l'arrivée du président français Emmanuel Macron à Kinshasa, toutes les batteries sont mises en marche. L'occasion a été donnée au speaker de la Chambre basse du Parlement Christophe Mbosso Kodiapuanga d'échanger avec le député sénateur français sur la coopération parlementaire entre Kinshasa et Paris. L'agression d'antivictimes la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du groupe terroriste AM23 a été largement évoquée au cours de cette rencontre. Nous aimerions que la France, au nom du peuple congolais et au nom des bonnes relations avec le peuple français, le paysan français soit à côté du peuple congolais pour mettre fin à la guerre à l'Est. La diplomatie de choc amorcée depuis son accession à la magistrature porte ses fruits et les Etats-Unis d'Amérique s'engagent dans les cadres de la coopération bilatérale à accompagner la République démocratique du Congo pour que définitivement la paix revienne à l'Est. C'est l'ambassadrice des Etats-Unis en poste à Kinshasa qu'il a dit au speaker de la chambre basse du Parlement Christophe Mbosso Kodiapuanga. Lucie Tamlin a insisté sur le caractère inclusif de l'intégrité territoriale de la RDC. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale de déplorer les silences coupables de la communauté internationale face à la guerre injuste imposée par le Rwanda à la République démocratique du Congo. Les Etats-Unis soutiennent une RDC forte, stable et unifiée et qu'on ne peut pas réussir la paix si l'intégrité territoriale n'est pas respectée. On a parlé de comment renforcer la coopération américaine dans tous les domaines. Moi je suis ici pour renforcer cette coopération davantage. Vous savez que les Etats-Unis sont le premier pays pour dénoncer l'agression. On va continuer d'attirer l'attention de la communauté internationale sur l'importance de respecter l'intégrité territoriale de ce pays. Les Etats-Unis d'Amérique qui est un allié historique de la République démocratique du Congo peut péser de tout son poids pour mettre fin à l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. La communauté économique des Etats de l'Afrique centrale se dit prête à accompagner la RDC au processus électoral en cours. C'est ce qu'on peut retenir de la rencontre entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et une mission d'évaluation préélectorale de la CEAC conduite par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, Tétis Samba. Une délégation de la mission d'information et d'évaluation préélectorale de la communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, CEAC, conduite à Kinshasa par M. Mangaral Bante, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, a rencontré le président de la Commission électorale nationale indépendante de Nikadima Kazadi, qui assistait le premier vice-président, bienvenu Ilan Galimbo. Les membres de la CEAC sont venus s'informer de l'état des préparatifs des élections prévues en décembre en vue d'envisager des actions d'appui et d'accompagnement au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Les élections sont prévues pour le mois de décembre, donc dès que le mois de décembre va s'approcher, nous allons reprendre la tâche encore avec la Commission. On va appeler la bonne date pour être solitaire ici, avec un nombre suffisant d'observateurs pour courir le débat. Ce n'est pas ce qu'il faut faire, parce que nous n'avons pas la possibilité de faire un déploiement à long terme. Ce serait vraiment idéal, mais dans les médias, nous ne ferons pas ce qu'il faut faire. Notons que cette mission est conforme au mandat octroyé par la conférence des chefs d'État et le gouvernement de la CEAC dans sa déclaration du 7 juin 2005 à Brazzaville relative à l'appui aux États membres engagés dans des processus électoraux. La RDC vient d'accrocher le poste de vice-présidence des procureurs près de la Cour de cassation au niveau de l'Afrique de l'Est. C'est ce qui ressort du forum régional des procureurs généraux à Kampala sur la criminalité transfrontalière de ressources en Afrique. Anastasie Doumbou pour le commentaire. Il s'est tenu à Kampala, Nouganda, le forum de la 10e Assemblée générale et conférence annuelle des associations des procureurs de l'Afrique de l'Est avec comme thème la criminalité transfrontalière approche pratique pour protéger les femmes et les enfants. La République démocratique du Congo a été représentée à ce travaux par le procureur général près de la Cour de cassation, Firmen Vondemambou, qui rentre de ses travaux des Kampala, investit de la fonction du vice-président de cette structure sous-régionale. Ce succès est le résultat de la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tisekédi Chilombo. Un des moments forts de ce rassemblement des procureurs de l'Afrique de l'Est aura été l'intervention des Firmen Vondemambou sur l'esprit coopératif de la RDC avec toutes les instances judiciaires sous-régionales, régionales, continentales et internationales. Nous avons dit sans conférir qu'un État comme la RDC ne pouvait pas s'imaginer que les criminels pouvaient venir exploiter ces minerais pour faire d'un État qui n'en est pas producteur, l'un des plus grands producteurs. Et cela, tout le monde a applaudi. Je crois que nous avons bénéficié de la félicitation de tous les membres partis. C'est sincère tout au monde. Il s'est montré insistant sur le fait qu'un pays non producteur de minerais redevienne par la magie de l'exploitation illégale de minerais dans notre État à travers la criminalité transfrontalière. Toutes les réflexions engagées au cours de ces assises sont consignées dans un document dit la déclaration de Kampala. Le procureur général près le Conseil d'État, Iluta Incombe, a réuni tous les hauts magistrats de son ordre pour des nouvelles orientations. Il attend d'une justice administrative efficace. Reportage, Edith Chala. Il faut redresser l'office du ministère public de l'ordre administratif. La détermination est perceptible dans l'approche du procureur général près le Conseil d'État, Iluta Incombe Yamama Antoine Félicien. Au cours de la réunion avec tous les hauts magistrats, le chef du parquet général près le Conseil d'État a rappelé le serment des hauts magistrats devant le magistrat suprême, Félix-Antoine Tissekidi qui ne jure que sur l'état de droit avec à la clé un appareil judiciaire capable de relever les défis de l'impunité. La ponctualité, la discipline, la convivialité et la célérité dans le traitement des dossiers devraient caractériser tous les parquetiers. Iluta Incombe Yamama Antoine Félicien recommande à ses collaborateurs une application stricte et rigoureuse des textes légaux et les invite à développer des compétences intellectuelles, analytiques et décisionnelles éclairées pour une justice distributive, égalitaire et équitable pour tous. Le procureur général près le Conseil d'État, dans sa vision d'orienter les recettes de l'État vers le trésor public, avait signé un protocole d'accord avec la CADECO pour la maximisation des ressources financières administratives. Il était aussi important au cours de cette réunion avec le haut magistrat de sa juridiction de partager cette vision. Les questions de défense et sécurité entre la RDC et le Burundi seront au centre des travaux de la première réunion de la commission mixte défense et sécurité de ces deux États. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est déjà à Burundi pour ses assises. José Baitlabo Au pied de l'avion, à l'aéroport international Melchor Ndandaïe de Bujumbura, c'est l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, accrédité au Burundi et quelques officiels congolais et burundais qui accueillent le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Daniel Asselokito Wakoy est arrivé dans la capitale économique du Burundi pour présider le travaux de la réunion de la grande commission RDC Burundi. en matière de défense et sécurité, une première du genre qui s'ouvre ce samedi 4 mars 2023, dans les cas de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CESC. Au travaux de la grande commission défense et sécurité entre le Congo RDC et les Burundis, lorsque le ministère de l'Intérieur et son collègue de la défense sont arrivés à Kinshasa dans le cadre de la CAC, nous nous sommes mis ensemble et avons arrêté. qu'à cette date ici, les travaux de cette commission doivent se tenir. Il s'agit des questions de défense et de sécurité entre la République démocratique du Congo et les Burundis. Les travaux de cette commission, composés de ministres de l'Intérieur et de défense de ces deux États, élargis aux experts de renseignements de la police et de services de frontières, font suite à la quatrième session tenue à Kinshasa le 31 août 2021. Les deux États étant également membres de la communauté économique des pays des Grands Lacs, prônant la libre circulation des personnes et des biens, cette réunion des hauts niveaux tablera entre autres sur la coopération transfrontalière et celle en matière d'immigration qui soutient le projet intégrateur. Une mise en place des instances de la grande commission ministre des Fonds et Sécurité entre la RDC et le Burundi. Notamment, l'installation d'un bureau est attendue à l'issue de travaux. Plusieurs projets d'accord en matière de défense et sécurité entre le gouvernement de la RDC et de la République du Burundi seront également soumis au gouvernement des deux pays. La République démocratique du Congo tient à atteindre une économie inclusive et compétitive et pour y arriver, la Banque mondiale se dit prête à accompagner la RDC dans le secteur de l'entrepreneuriat. Autre détail avec Mérindéquet. La Banque mondiale partenaire de la RDC ne cesse d'accompagner le pays de Félix Tchussekedi dans ses efforts de développement. Après la réussite du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, pas d'un PME, la Banque mondiale s'engage à étendre son appui en RDC dans l'entrepreneuriat féminin avec un nouveau projet dit Transforme. Et c'est dans les soucis d'accompagner la femme entrepreneur congolaise pour son autonomisation et pour la croissance de PME afin d'atteindre une économie inclusive et plus compétitive. En prélude du lancement du dit projet prévu en Bougimai dans les jours à venir, le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, maître Eustache Mouhanzi Moubebe, a tenu une réunion de mise au point avec la délégation de la Banque mondiale. Nous avons fait le point avec le ministre sur les préparatifs de ce lancement et également plus globalement sur les préparatifs qui ont été initiés pour que les activités prévues sur ce projet soient effectives le plus vite possible. C'est un projet pour nous très important pour étendre et mettre à l'échelle l'appui aux jeunes entrepreneurs pour la création de nouvelles entreprises, aussi l'appui aux PME qui sont potentiellement exportatrices et qui devraient mettre à l'échelle leurs activités au niveau de la technologie, mais également aux femmes. On sait que la journée de la femme approche et on est très content d'être là pour le lancement de projet qui appuie surtout les femmes entrepreneurs juste avant la journée de la femme. Il y a lieu de noter que ce nouveau projet va concerner cette ville, notamment Matadi, Lubumbashim, Bougimai, Goma, Kananga, Bukavui, Kinshasa. Un ouf de soulagement pour la femme congolaise démunie qui va désormais quitter une économie de survie pour une économie de croissance, et c'est grâce aux efforts du gouvernement de la République avec l'appui de la Banque mondiale. Depuis toujours, l'analyse des échantillons d'importation prélevés à différents postes frontaliers dans la province du Kassai se faisaient à Kinshasa. Désormais, les analyses s'efferrent sur place à Chikapa ou à Kamako. C'est la décision prise par le directeur général de l'Office congolais de contrôle au terme de sa mission d'inspection dans la province du Kassai. C'est un reportage commenté par Jacques Chibabuamichi. La province du Kassai compte plusieurs postes frontaliers, notamment Kamako, Kanjandji, Kabwakala, Chisengo et Mayanda. Ce sont des portes d'entrée et des importations pour la République démocratique du Congo. Soucieux de voir la population congolaise consommer des produits de qualité dans cette partie de la République, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Dr. Etienne Chimanga Motombo, a foulé les sols de Chikapa. Objectif, inspecter les différents services et évaluer la capacité de l'OCC à relever le défi de contrôle de la conformité des produits qui entrent en RDC par la province du Kassai. Le diagnostic de maladie déjà réalisé, il ne reste qu'appliquer le traitement. Le traitement consiste à penser, dans un bref délai, installer le laboratoire à partir de Chikapa ou à défaut à partir de Kamako pour voir comment les analyses peuvent être réalisées localement. Le problème de mobilité du personnel, la solution est déjà trouvée. Puisqu'à la dire centre à Kananga, il y a déjà des motos qui sont disponibles pour qu'on puisse ravitailler les deux postes. Après diagnostic, le DG de l'OCC, Dr. Etienne Chimanga Motombo, a décidé de construire rapidement un laboratoire dans cette nouvelle province qui dépendait du labo de Kinshasa pour les analyses. Pour une plus-value de produits des opérateurs économiques, le DG de l'OCC a invité ces derniers à bien collaborer avec l'OCC. La RDC a eu à signer plusieurs contrats dans le secteur routier et pour faire le bilan, une conférence de presse était animée hier par le directeur général de l'Office des routes. Les détails avec Joël Makella. Plusieurs contrats seront signés lors du séjour du président Macron à Kinshasa, parmi lesquels figure le contrat relatif au secteur routier. Dans ce partenariat, la France va fournir à la République démocratique du Congo plus de 200 ponts, compte relevé au cours d'une conférence de presse coanimée par les directeurs généraux de l'Office de route et de la Société Martière de la France. Les deux orateurs ont précisé aussi que ce projet a une durée de trois ans avec un coût global de plus de 85 millions d'euros. Une partie du discours du président Macron qui consiste à dire « Associons-nous à des acteurs économiques sérieux dans chacun des pays et ne nous contentons pas d'être de simples importateurs ». Il y a un travail technique que nous avons réalisé avant de procéder à ce commande. Tout ce qui a comme cours d'eau qui posait des problèmes par rapport au chef des ponts, nous avons déterminé les caractéristiques techniques que nous avons envoyés à la Société Martière qui, au lieu de ces caractéristiques techniques, va fabriquer des ponts adaptés pour chaque cas. Il y a de cela dix ans que la République démocratique du Congo bénéficie de l'apport de la firme française matière. Le contrat qui va être signé à ce jour est le troisième du genre. Après cet échange avec la presse, le directeur général de l'Office des routes a fait visiter ses hôtes les entrepôts où sont stockés les ponts déjà livrés par leurs partenaires français. Ces ouvrages vont être expédiés dans toutes les provinces. Et puis, cette nouvelle que nous venons d'apprendre, l'avenue Tourisme, celle qui mène vers Mimosa, Brikine et Pompage, seront fermées à la circulation chaque jour de 23h à 4h du matin. Ce durant 30 jours à daté d'hier, vendredi 3 mars 2023. Le directeur provincial Kinshasa de l'OVD, l'ingénieur Alain Chimbalanga qui s'excuse pour ce désagrément, invite les usagers de la route et la population de la commune de Ngaléma à prendre en attendant la déviation vers l'avenue Laurent-Désiré Kabila et l'avenue de l'école. Et puis, parlons de cette journée de sensibilisation des jeunes sur le civisme. Cette journée a été organisée par le mouvement républicain Notre Avenir. Reportage. Samedi 25 février 2023, la population de Kikwit, les étudiants, élites, autorités traditionnelles et sympathisants se sont réunis pour la sortie du mouvement républicain Notre Avenir qui prône l'intégration sociale et une justice équitable, une vision plus claire pour Notre Avenir, priorité agissante. Début de la cérémonie avec l'hymne national suivi du mot de circonstance et du discours de la présidente Marie-Louise Effékele qui a expliqué le bien fondé de sa démarche. Notre avenir est en quête de l'épanouissement d'une jeunesse congolaise sans repère, parfois faute de connaissances réelles des principes fondamentaux. À cet effet, nous venons proposer un cadre de formation comme la clé du changement afin de sensibiliser cette jeunesse à leurs droits et devoirs civiques. En raison de notre amour pour notre pays, nous vous invitons à prendre part à cette démarche en vue de marquer une rupture avec la génération qui l'a conduite au couvre à cause d'un leadership du ventre au détriment d'un leadership du cerveau et du cœur. Parrainé par une autre structure avec une forte implantation dans la ville de Kikwit, notre avenir a pu compter sur le soutien du mouvement Pona Congo représenté par son président, maître Rossi Pumbulu. La cérémonie a pris fin sur une note très positive car les Kikwitois se sont appropriés les idées de notre avenir et ont accordé leur bénédiction aux passionnés du Congo que sont les membres de ce mouvement républicain qui vient de voir le jour. Fin de ce journal réalisé par Mamita Bangoulou et Jonathan Moubalama. La partie technique était assurée par Émile Zola, Barbosa Macella et Alain Gallia. Le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kabamba-Kongoulou. Très bonne suite de programme sur la RPNC. Sous-titrage ST' 501